J'ai fait une petite démo, vous ne l'avez peut-être pas vue, si vous arrivez maintenant. J'ai fait une petite démo de ce jeu qui s'appelle le Cornhole. Je vois qu'il y en avait quelques-uns qui connaissaient déjà dans la salle. Qu'est-ce que le Cornhole ? Le Cornhole, littéralement, trou maïs. Corne pour le maïs qu'il y a dans les sacs, et hole pour le trou qu'on voit en haut de cette planche. C'est un jeu qui nous vient des Etats-Unis. C'est aussi appelé le jeu de poche au Québec. Les premières mentions d'un jeu de ce type-là, c'est dès 1883, il y a un brevet qui est déposé à Chicago. Donc le jeu est assez vieux, mais sa forme moderne date de 1974. Donc voilà, on a le brevet qui a été déposé en 1883. Et maintenant, depuis les années 70, et en particulier depuis les années 2000, c'est un jeu qui est pratiqué par des millions d'Américains. C'est un petit peu leur molki local. Maintenant, c'est même retransmis sur des chaînes comme ESPN, aux côtés des sports extrêmes, puisque c'est un sport relativement extrême. Et c'est arrivé en France depuis 2013. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant. Et il y a même une fédération française qui existe depuis deux ans, qui s'appelle la Fédération Française de Cornhole, qui organise des compétitions. Alors comment on joue au Cornhole ? Alors là, je vous ai fait une démo, il y a à peu près 4 mètres. La vraie distance, c'est 8,20 mètres. Chaque équipe a 4 sacs de couleurs différentes. Et le but du jeu, c'est de marquer 21 points. Alors comment on marque des points ? On met des points en mettant le sac sur la planche, c'est un point. Et le sac dans le trou, c'est trois points. Et les équipes se font face. On joue en 1v1 ou en 2v2. Et on a notre adversaire à côté de nous. Et on balance nos sacs à 8,20 mètres. Et on espère qu'ils vont tomber sur la planche ou dans le trou. Petite subtilité, un petit peu comme le palais breton. En fait, on compte les points à la fin. On lance tous les sacs. Et après, on compte les points. Et, petite subtilité là encore. Imaginons, l'équipe rouge a mis un sac dans le trou, donc trois points. Et l'équipe jaune a mis deux sacs jaunes sur la planche, donc deux points. En fait, on compte la différence. C'est-à-dire, l'équipe rouge va marquer un point, puisqu'ils ont mis trois. L'équipe jaune, deux. La différence, c'est un point. Voilà. Donc, on peut éventuellement avoir des petites techniques de blocage, se pousser, faire tomber des sacs dans le trou. Alors, je vous explique les règles parce que c'est un petit peu important. Enfin, c'est important. Ce que je vais vous expliquer. Et je vais aussi essayer de vous parler de moi. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi j'ai ce t-shirt aussi? Donc, je m'appelle Paul Roy. Je suis Lead Dev, en particulier Java, chez S2i depuis 2010 maintenant. Je fais aussi un petit peu d'animation tech. Alors, on organise des meet-ups. On invite des communautés dans nos locaux. Bon, je suis présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver. Je vous mettrai ça à la fin. De toute façon, si vous voulez m'envoyer un petit mail, un petit message. Ou me demander éventuellement les plans de cette planche, si vous voulez en faire une chez vous. Alors ça, c'est mon activité professionnelle. Je suis chez S2i. On recrute, bien évidemment. On est sur toutes les grandes villes de France. Nantes, Lagnon, Tours, New York, Caen, Paris, partout. Et voilà, c'est une SN de taille humaine. Et le week-end, j'arrête de bosser. Et je suis souvent aux côtés d'une bande de cinglés qui s'appelle Les Têtes de Blin. Les Têtes de Blin, c'est une association que j'ai fondée avec des copains il y a une vingtaine d'années. Et il y a vingt ans, et on a fait ça pendant quinze ans, on a fait un festival qui s'appelle Le Cubi de Rosé. Donc, je leur dédicace un petit peu ma présence ici. On a fait un festival de musique pendant quinze ans. Alors oui, l'histoire fait qu'effectivement, avec un nom comme ça, l'historique tourne autour d'une boisson alcoolisée. Et puis, on a fait ça pendant une quinzaine d'années. Et puis, on était fatigués de gérer un petit peu des festivaliers avinés. Et nous aussi, on avait envie de prendre l'apéro. Et puis, on adorait jouer. Et le cornol est arrivé dans notre association et on s'est jeté dedans à corps perdu. On a fabriqué plein de planches. Et on fait même des animations pour présenter le cornol au public. Donc là, ici, on est à Nantes avec la grue jaune, la célèbre grue jaune. Et dans cette association, il y a un ami ici, Nico, qui est dev comme moi. Moi, je venais d'arriver sur Nantes depuis quelques années. Et je disais à Nico, je m'embête un petit peu à la rentrée, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de faire quelque chose de mes mains de plus concret que du dev. J'avais bien envie de faire de l'électronique. Vas-y, on s'inscrit au Fab Lab de Nantes. Il me dit OK, let's go, mais c'est quoi le projet ? Et tout de suite, on s'est mis d'accord. On se dit, on va faire un cornol connecté. Allez, c'est parti. Alors moi, je dis OK, mais moi, tu sais, je suis un petit peu écolo. Je n'ai pas envie de faire un objet connecté pour faire un objet connecté. Il faut que ça rentre du service. Et on se dit, problème du cornol comme tous les jeux comme ça d'extérieur. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un mec de l'extérieur, mais de l'équipe. Il dit, mais on en est à combien en fait ? C'est quoi le score ? On est un petit peu paumé. Donc, on se dit OK, premier service qu'on veut rendre. Afficher le score, le rendre disponible pour le public, que tout le monde puisse le voir. Parce qu'aussi, des fois, on fait des matchs. Il y a plein de publics autour et le public n'est pas au courant de quel est le score. Et puis, comme on est un petit peu fou, on se dit, mais vas-y, ça doit être possible. On lance les sacs et ça doit être possible de mettre de l'électronique dedans pour compter les points automatiquement. OK, d'accord. Voilà notre MVP, Cornol connecté, rendre le score disponible, compter les scores automatiquement. Let's go. Donc, on a ça devant nous, une planche, des sacs. Comment on va faire ? Alors, on se dit, compter les points. Très bien, on va lancer les sacs, ils vont tomber sur la planche. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut se mettre des petits capteurs de pression, des petits capteurs piézoélectriques qui sont capables de détecter quand un sac vient toucher la planche. Mais il faut aussi être capable de savoir quand le sac va rester. Donc, on se dit, on va mesurer le poids. On va mesurer le poids. S'il y a un sac qui est sur la planche, on sera capable de déterminer qu'il y a un sac qui reste avec une petite mesure du poids. Mais pas seulement, il faut aussi être capable de mesurer les points quand le sac tombe dans le trou. Alors, on va se rajouter un petit capteur de proximité infrarouge, comme quand on passe devant notre porte de garage et que la lumière s'allume. Première réflexion qu'on a. Et puis l'affichage de LED, effectivement, avec une petite matrice de LED pour afficher le score. Premier problème que l'on détecte, excusez-moi. Comment différencier les sacs ? Parce que moi, c'est bien beau, mais une fois que je lance mes sacs et qu'ils arrivent sur la planche, comment je fais la différence entre un sac rouge et un sac jaune ? On se dit, on va faire comme chez Decathlon avec les petites étiquettes là, qu'on a sous vos t-shirts. Quand vous les emenez à la machine chez Decathlon, vous les mettez dans le panier, il est capable de détecter que vous avez mis un t-shirt dedans. Et bien, on va mettre un petit tag RFID à l'intérieur dans les sacs. Et puis, sous la planche, on va mettre des antennes. Comme ça, on est capable de savoir quels sacs sont sur la planche. Et puis, électronique, on va automatiser ça. Le comptage des ponts, on va automatiser ça avec un petit Arduino. Et puis, allez, on est un petit peu fou. Allez, on va diffuser des sons. Si un sac tombe dans le trou ou si un sac tombe sur la planche, on diffuse des petits sons de Victoire. Et puis, allez, le show visuel, des bandes de LED, etc. Donc là, on a été très ambitieux. On a envie de faire plein de choses. Et vraiment, on était à fond. Et puis, on avait un an. Donc, c'est largement suffisant. Vous pensez bien. Et puis, bon, on se dit quand même, mais attends, moi, je suis lent. Quand je lance les sacs, comment la planche, elle sait qu'on a fini le tour et qu'il faut qu'elle compte les points ? Il faut rajouter un petit truc. Allez, vas-y, Arduino, ça doit gérer le Bluetooth. On va contrôler ça à distance. On va dire, fin du tour, tu comptes les points. Voilà. Alors, petit... Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi Arduino. Et pourquoi vous aussi, si vous voulez faire des petits projets comme ça, vous devriez choisir Arduino. Déjà, ce n'est pas cher. Alors, c'était 9 euros en 2019. Maintenant, ça a un petit peu augmenté. Maintenant, ça a 19 euros l'Arduino Uno. On a décidé de partir sur de l'Arduino et pas sur du Raspberry. Parce que le premier Raspberry, c'est 100 euros, 70 euros éventuellement. Et puis, c'est un branchement secteur. Nous, on veut un truc mobile. On veut pouvoir aller n'importe où avec une petite batterie portable dedans. Et puis, c'est économe en énergie. Nous, voilà. On voulait un petit truc où on pouvait mettre une batterie portable, une pile. Enfin, les batteries, les chargeurs comme ça de téléphone, quand vous partez en vacances. Donc, ça consomme très peu. 25 mAh sur un petit Arduino comme ça en mode veille. Concrètement, avec une batterie comme ça qui fait 20 000 mAh, on peut le laisser en veille ouvert pendant 33 jours. Donc, super. Ça peut largement tenir le coup pour la soirée. Et puis, nous, ce qui nous plaisait, ce qui a été annoncé, c'est que c'est clé en main. C'est a priori facile à apprendre. Donc, nous, on est dev. On se dit, let's go, ça va être simple. Et puis, il y a des starter kits comme ce genre de trucs qui sont super abordables. Pour une cinquantaine d'euros, vous avez accès à... Il y a plein de trucs là-dedans. Vous avez des capteurs de température. Vous avez des petits joysticks si vous voulez faire votre petite borne d'arcade. Enfin, voilà. C'est super. Rapidement, on a accès à plein de choses et plein de projets. Et donc, voilà. C'est super modulable. Une infinité de modules. C'est vraiment top. Nous, quand on a vu ça, on était comme des gamins. Puis, en plus, on avait envie de faire plein de trucs. Donc, ça tombe bien. Et puis, on arrive au Fab Lab avec toutes nos idées. On avait acheté du matos et tout. Et puis, on se pose. Et au bout d'une demi-heure, c'est la première claque. On a été trop ambitieux, en fait. Oscar Wilde nous aurait dit que c'est un peu un échec. D'ailleurs, Oscar Wilde, en 1882, il était à Chicago. Et ça se trouve, il a été un des premiers à jouer au Cornwall à l'époque du brevet. Alors, qu'est-ce qu'on a enlevé ? Qu'est-ce qu'on a abandonné ? Alors, la première chose, ça concerne le RFID. Alors, comme vous le savez, les petites puces RFID, c'est par exemple, quand vous voulez rentrer dans votre résidence, vous avez votre badge, vous êtes obligé de le plaquer. Donc, comment on va faire sur cette planche qui est énorme ? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on mette des petits capteurs partout sur la planche. Donc, on se dit, ce n'est pas possible. Avec autant de capteurs, notre Arduino va être incapable de gérer ça. Et puis, faire une grande antenne RFID, en fait, c'est hyper coûteux. Techniquement, c'est hyper compliqué. On rentre vraiment dans de l'électronique complexe. Des gens l'ont fait, mais on s'est dit, non, ça va être trop cher, on laisse tomber. Et malheureusement, là, on ne peut plus différencier les sacs qui sont sur la planche. Donc, premier gros souci, parce qu'on s'éloigne un petit peu de ce qu'on avait imaginé. Et puis, pareil, le capteur de pression, de poids, là, on se dit, bah ouais, mais le sac, il est en bas de la planche. Si notre capteur de poids, il est en bas de la planche, ce n'est pas le même poids que s'il est en haut. On se dit, ça va être compliqué, on laisse tomber. Ça va être des calculs, ça va être compliqué. On a abandonné. Donc, on a abandonné le fait de compter les points. On a aussi laissé tomber le fait de compter les points des sacs qui tombaient dans le trou. Et du coup, bah, ce n'est plus du tout le projet initial. Donc, première claque. On se dit, bah, ce n'est pas grave. On va garder notre première idée de base qui était d'afficher le score. Et en fait, on va juste, avec, à distance, puisqu'on peut mettre du Bluetooth dans l'Arduino et qu'on a du Bluetooth sur nos téléphones Android, on va piloter ça à distance avec notre téléphone. On va juste modifier le score qui s'affiche sur la matrice de LED. Et puis bon, bah, dans le même temps, allez, un an, on va essayer quand même de se limiter. On enlève le son, on enlève les bandes de LED. Bon, ce n'est pas grave. On ne compte plus les scores de façon automatique. C'est un petit peu dommage. Alors, je sais que, peut-être chez vous, là, vous vous dites, mais si, ça aurait été possible, etc. Alors, n'hésitez pas à la fin de la presse à me donner quelques conseils. Donc, voilà. Le MVP a changé, mais on reste quand même sur un petit projet qui nous plaisait. Et puis surtout, il nous faut un nom. Alors, avec Nico, on avait une petite rivalité autour de Street Fighter 2 Turbo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit jeu sur Super NES. Et on se mettait sur la tronche tous les ans. Et là, on se dit, bon, allez, c'est fini la rivalité. Maintenant, Amitié, Cornhole 2, Turbo. Alors, Turbo, parce que ça va plus vite. Voilà. Donc, quatre étapes pour nous et des choses qui me plaisaient. Moi, je voulais me mettre à faire de la menuiserie. Donc, c'est top. J'avais déjà fait des petits projets, mais là, c'était l'occasion de s'y mettre. Faire des choses de nos mains. De l'électronique. Ce qui n'était pas non plus pour me déplaire. Parce que je trouvais ça un petit peu distant de faire du dev. Je voulais être dans le concret. Du dev Arduino. Et du dev Android. Malheureusement, en tant que dev Java, je pensais que ça serait hyper simple. Et j'ai un peu pleuré. Alors, la liste de course. Alors, si vous êtes allé tout à l'heure à la conf de Emric. Il a fait aussi une petite liste de course. Si vous voulez réparer des objets en électronique. Et je suis un petit peu... Même ambiance ici. En fait, petit projet. Mais beaucoup de matos à acheter. Des planches de pin. Des teintes. De la visserie. Alors, il y a l'Arduino. Là, le petit boîtier que vous voyez ici. Une matrice de LED. Un module Bluetooth. Les résistances. Les câbles. Le plomb. La batterie portable. Bah, derrière ça. On a mis de la résine époxy. Pour protéger la matrice de LED. Et puis, tout un tas d'outillages. Qui, bon bah... C'est pas mal de demander ça à Noël, à Papa-Maman quand même. Il y a des choses qui coûtent cher. Et puis, let's go. Alors, je vous donne pas le tarif. Parce que j'ai pas envie de vous faire peur. J'ai envie de vous donner envie de faire ce genre de projet. Et puis, bah c'est parti. Donc, menuiserie. Ce qui est bien dans notre asso. C'est qu'on a des gens super talentueux. On a un pote, Alan. Qui d'ailleurs faisait de la marqueterie sur les yachts. Alors, c'est quelqu'un de très précis. Très pointilleux. Donc, il nous a fait des plans. Bah, canon. Et on a la liste. Là, il n'y a pas toutes les pages. Mais il y a la liste de tout le matériel. Ça, vous pouvez le retrouver sur le site de mon asso. Mais je le mettrai sur Twitter. Si vous voulez faire de la planche à la maison. Donc, on s'est lancé dans la menuiserie. Donc, je vais me mettre là. Parce qu'on va mieux voir. Parce que j'ai pas de portée avec ma télécommande. Donc, un peu de menuiserie. De la découpe de bois. De la colle. De la visserie. Ici, on me voit en train de défoncer la planche. Là, pour faire l'emplacement qui va accueillir la matrice de LED. Il y a les petits trous pour passer les câbles. Derrière, un petit coup de teinte pour le bois. Un petit coup de vernis. Et puis, une petite étape qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est couler de la résine époxy. C'est super. C'est ultra toxique. Mais ça m'a vraiment plu. Et puis, ce qui est bien. Mais avant de faire ça, surtout, ce qu'il faut, c'est vraiment tester. Parce que quand on fait ça, on condamne la matrice qui va être coulée dans la résine. Donc, nous, vraiment, en tant que dev consciencieux. Bien entendu, on a fait tout un tas de tests avant de le faire. On a vraiment testé que c'était bon. Bien sûr. Et forcément. Donc, la première planche, je l'ai foutue à la poubelle. Parce que voilà. En fait, on savait que cette matrice, elle était déconnante. Ce qu'il y avait un petit souci. Il y avait un petit faux contact. Mais bon, ça marchait quand même. Et bien non. Gros fail. On a coulé la résine. Le lendemain, la planche, ça ne marchait plus. Et c'est dur comme de la roche. C'est impossible à casser. Donc, j'ai refait la planche entièrement. Et j'ai essayé d'être un petit peu plus intelligent. En fait, derrière, j'ai fait un petit compartiment pour faire un petit peu de maintenance. Voilà. On a essayé d'être un petit peu plus intelligent. Un petit comportement pour mettre l'électronique. Donc, on a essayé de se dire OK. On a envie de faire de la maintenance. On est capable de le faire sur un Android en changeant le soft. On est capable sur un Arduino en repoussant une nouvelle version. Là, on doit pouvoir aussi accéder à l'électronique et pouvoir changer les composants. Voilà. C'était tester, c'est douter. Nous, on n'a pas douté. C'est vraiment dommage. Gros fail là-dessus. Donc, s'il peut vous donner un conseil, c'est tester quoi. Pour changer. Arduino, pour vous parler d'Arduino. Essayez de vous donner envie et de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Arduino. Ça va être très court. Je vais essayer de vous faire ça rapidement, mais essayez de vous donner envie. Qu'est-ce qu'on a accès avec Arduino ? Avec Arduino, donc sur Arduino, on a un petit port série. Et on peut aussi l'alimenter via USB. On peut aussi l'alimenter sur secteur avec une alimentation de 12 volts. Et d'ailleurs, ce courant, on peut le récupérer pour alimenter les petits modules qu'on viendrait plugger sur l'Arduino. Alors, on peut plugger à peu près n'importe quoi. La matrice de LED, c'est impossible malheureusement parce qu'il y a 256 LED dessus et chaque LED, même si elle consomme pas beaucoup, si on met à fond toutes les LED, on va faire cramer l'Arduino. Ce n'est pas possible. 500 mAh, c'est peu quand même. Donc, voilà. Pour ça, en fait, cette matrice de LED, que je vous montrerai après, on l'a branchée directement sur cette batterie portable qui fournit assez de puissance pour pouvoir l'allumer. Et puis, on a des entrées numériques. Donc, ça, c'est bien pratique pour nous, les devs. Et analogiques où là, on est vraiment sur de l'électronique pure et on peut faire des conversions. Et c'est plutôt sympa de redécouvrir ça, en tout cas. Et le microcontrôleur qu'on approche un petit peu en faisant du dev Arduino, même si on n'est pas vraiment dans de l'électronique industrielle pure. Mais franchement, c'est passionnant. Moi, j'ai kiffé faire ça. Donc, nos premiers pas dans l'Arduino. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire une petite demo. J'essaie de vous donner envie, là, en 10 minutes, à faire de l'Arduino. Alors, je vais essayer. Tu vois, est-ce que ça va marcher, ça ? Toc. Alors, Arduino, il y a un IDE qui s'appelle Arduino IDE. Est-ce que vous voyez bien là ? Il faut que je zoome ou pas ? C'est bon ? Il s'est super bien foutu. C'est aussi bien foutu qu'Intelligy, moins complet. Mais il y a vraiment tout dedans. Donc, première chose, par exemple, une fois que mon Arduino, il est connecté, j'ai un petit moniteur série. Voilà, là, je suis sur un port dit... Attendez, je suis en train de vous spoiler la suite, là. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, un port série sur lequel on va pouvoir balancer, par exemple, des logs, si on veut faire du debug. Donc, c'est très pratique. Et puis aussi, on est un gestionnaire de librairie, de bibliothèque. Donc, dès qu'on va vouloir rajouter un petit module supplémentaire, on va charger la bibliothèque qui nous intéresse. C'est hyper complet. Il y a accès à plein de choses. Et du coup, c'est clé en main, en fait. Donc, c'est super. Et on peut sauvegarder et téléverser directement notre... On appelle ça un croquis sur l'Arduino. Donc, un programme Arduino, à quoi ça ressemble ? Donc, c'est du C++. Un peu modifié. Il y a sans doute des limitations. Moi, je ne suis pas DEVC++, mais c'était... Peut-être qu'il y a des spécialistes qui pourront m'aider. Donc, un programme Arduino, vraiment la base, c'est un setup qui va se lancer au démarrage de l'Arduino, une fois qu'on le branche. Ici, là, j'ai une petite directive de pré-processeur. Donc là, on a essayé de faire des bonnes pratiques. S'il y a des DEVC, là, ils nous disent, c'est bien. C'est pas mal. Ça limite le poids de notre programme. En fait, c'est avant la compilation. Donc là, c'est pratique. Si on veut faire du DEBUG, si on est en mode DEBUG, on va remplacer tout ce qu'on a. Là où on aura écrit DEBUG, PRINTLED, on va le remplacer par une impression vers le port série. Et puis, si on n'est pas en mode DEBUG, on ne le remplace pas rien du tout. Donc, c'est pratique. Ça allège notre programme. Donc là, si on est en mode DEBUG, on ouvre une communication vers le port série. Et puis, on a notre loop. Donc là, c'est le principe vraiment d'Arduino. C'est-à-dire, Arduino, il va boucler à l'infini aussi vite qu'il peut. Alors, ça dépend de la puissance de l'Arduino. Si c'est un Arduino, c'est peu puissant, mais il va rentrer dans cette boucle de façon infinie. Et dedans, c'est là-dedans qu'on va être toute notre logique. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, si on fait un petit DEBUG, PRINTELN. Coucou, les amis. Je téléverse. Donc là, je balance ça sur mon Arduino. Et normalement, il va me répondre, il va me dire quelque chose. Coucou, les amis. Très bien. Donc, ça marche. Et on peut voir que le loop, il est lancé là, toutes les 40, 50 millisecondes. C'est beaucoup. C'est vraiment pour faire des choses à la maison. C'est pas pour faire de l'industriel. Mais quand même, ça va. Alors, c'est sans doute lent parce que j'ai utilisé ici une communication vers PortSeries. J'utilise des strings. C'est coûteux pour Arduino. Il a un petit peu de malaxe. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant, nous, dans notre projet ? Donc, j'ai cette petite matrice de LED que j'espère que vous voyez. Peut-être. J'espère. Je vais brancher ça. Donc, je l'alimente avec mon PC directement. Toc. Et donc là, dans mon petit programme, j'ai rajouté des choses. J'ai rajouté une librairie pour pouvoir manipuler ma matrice de LED. Et je me suis également rajouté un petit truc. C'est qu'on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a tout chargé dans la boîte, s'il n'y a pas assez de luminosité, c'est un petit peu gênant. Donc, j'ai rajouté un petit encodeur rotatif à ne surtout pas confondre avec un potentiomètre. Sinon, vous allez vous faire disputer sur les forums d'électronique. Voilà. C'est une communauté de passionnés. En tout cas, il y a une petite librairie pour manipuler ça. En fait, le potentiomètre, c'est une résistance variable et le codeur rotatif, en fait, lui, ce qui va me dire, c'est est-ce que j'ai mis un petit cran vers sens des aiguilles du montre ou pas sens des aiguilles du montre. Donc, ça me permet de modifier pour moi la luminosité comme ça. C'est très pratique. Qu'est-ce que j'ai rajouté donc ? Donc, mes librairies, des petits imports. Et puis là, ma matrice de LED. Donc, il y a un petit port data, il y a un petit fil data que j'ai relié sur mon Arduino sur le port numéro 8. Très bien. Eh bien, je l'ai configuré ici dans une petite constante, port numéro 8. Et ici, on va l'instancier, ma matrice, avec ma petite librairie. C'est une matrice qui fait 32 pixels sur 8, enfin 32 LED sur 8 LED. Je suis sur mon pin 8 et puis après, quelques constantes pour l'initialiser correctement parce que toutes les matrices dans le commerce sont différentes. Ça dépend, j'imagine, de quelle région en Chine vous l'achetez. Et bon, ici, je définis des couleurs. Dans quelques couleurs. Donc, nous, on est sur un thème très rouge jaune. Donc, voilà, on va retrouver rouge, jaune, vert. Mon encodeur rotatif aussi qui est branché sur... Eh bien, lui aussi, il a un petit peu plus de câbles, mais il est relié, pareil, sur les ports 2 et 3. Donc, voilà. Et ce qu'on va faire... Donc, là, ce que je veux faire, c'est afficher une petite... Un petit message de bienvenue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Bienvenue au Jug Summer Camp 2022. Donc, on va l'utiliser, celle-là, après, plus tard. Dans le setup, on a rajouté des choses en plus. L'initiation de notre petit encodeur, l'initiation de notre matrice. Ici, on initialise la matrice. On lui met même une fonte. Voilà. Ici, on a une fonte. Donc, tout est accessible. C'est vrai. C'est super. La luminosité, qu'on pourra faire varier après. Et puis, l'affichage de notre message. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas le temps. Mais c'est assez simple à faire. Donc là, par exemple, je récupère mon message. Je mesure sa taille. Et puis, je vais faire défiler tous les... Alors là, j'ai défini un délai, mais tous les 40 millisecondes, je vais faire décaler le message d'un pixel. Voilà. Et puis, je vais faire une petite rotation de couleur ici. Voilà. Après, j'ai défini d'autres petites fonctions qui me seront utiles après pour afficher le score sur la matrice de LED. Le score qui va s'afficher à gauche. Le score qui va s'afficher à droite. Voilà. Donc, ça... Ah oui. Ici, il y a un truc qui est quand même pas mal. C'est qu'effectivement, on est dans cette boucle infinie. Mais on peut aussi utiliser d'autres choses avec Arduno. C'est pas mal. Ça, je l'ai découvert un petit peu à la fin. C'est un petit peu dommage. On peut attacher des interruptions sur des pins. C'est-à-dire, dès qu'on va recevoir une information d'une des sorties numériques ici, on peut l'attacher à une interruption. Donc là, en l'occurrence, sur mes pins 1 et 2, enfin, sur mes pins qui sont attachés à mon encodeur rotatif, dès que je reçois une interruption, je vais appeler une petite fonction qui va vérifier l'état de mes encodeurs et savoir si je les ai tournés dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas. Et en fonction de ça, j'augmente et je descends la luminosité. Téléversons ça. Alors, je ne me suis pas risqué à faire du... Bon, j'avais des trucs tout près. Le live coding, là, j'étais un petit peu trop stressé pour ça. Mais si ça se passe bien aujourd'hui, peut-être que la prochaine fois que je jouerai ça, j'essaierai. Mais déjà, il faut que ça passe. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes quand même à voir là. Donc, il a téléversé... Ça s'affiche. Ah, très bien. C'est gentil. Merci. Voilà. Il y a un truc qui est intéressant quand même. Il a téléversé le croquis. Alors, il me dit que mon croquis pèse 14 kiloctets. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, la conversion. Vous ne m'en voudrez pas. Mais j'occupe déjà 44% de l'espace de stockage de programme. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, c'est assez limité. Et puis, mais les variables que j'utilise, donc très... Enfin, un peu quand même. Là, j'utilise quand même presque un tiers de la mémoire vive que j'ai à disposition. Très problématique. Surtout quand on veut s'amuser un peu et puis qu'on a l'habitude comme moi. Moi, je suis DevJava. Donc, je manipule des strings, des buffers. Donc, il se passe un truc après quand vraiment... Alors, je vais vous montrer le programme final. Donc, on a rajouté quelques petites choses. On a rajouté ce qui concerne la réception, ici, via le Bluetooth de notre score. Et puis, la petite logique derrière. Donc, pareil, là, on a une initialisation de notre module Bluetooth, qui est connecté sur les pins 4 et 5, si je ne me suis pas trompé. Et puis, avec Nico, on s'est dit qu'il faut définir un petit peu quel est le message qu'on va recevoir depuis notre Android. On dit qu'on va faire un truc un petit peu simple. Entre deux chevrons, on va mettre une commande. C'est-à-dire, si on reçoit un début de chevron, c'est-à-dire qu'on reçoit une commande et à la fin du chevron, c'est-à-dire que la commande est terminée. Et à l'intérieur, on va faire un truc assez simple. Si ça commence par un S, c'est qu'on veut changer le score. Si ça commence par un V, on veut récupérer la version de mon soft sur l'Arduino. Si ça commence par un C, on veut changer les couleurs, etc. Et puis, ce qu'il y a derrière, c'est le contenu de notre commande. Donc, je vais passer très rapidement. Là, on va stocker, par exemple, ce qu'on a reçu avec... Alors ici, vous voyez, c'est un tableau de caractère. Au début, on utilisait des strings. Donc, ça s'est très mal passé. Nous, on était en mode nos limites. On peut tout faire. Et puis, alors... Et c'est là qu'on va vraiment utiliser le potentiel d'Arduino, du loop. On va d'abord recevoir les données. Et puis après, on va faire un petit... On va les processer. Désolé pour l'anglicisme. Donc là, on reçoit des données. Si mon module, il est disponible. Et bien, on va le lire caractère par caractère. On va charger ça. Alors, si on ne reçoit rien, si on est en train de rien recevoir en ce moment, qu'est-ce qu'on a reçu ? Est-ce que c'est mon chevron de départ ? Oui. En tout cas, on est en train de recevoir quelque chose. Et puis après, tant qu'on n'a pas reçu mon chevron de fin, mon chevron fermant, et bien, on va enregistrer dans mon petit tableau de caractère la commande. Bon, je suis désolé. Ce n'est pas très propre. On aurait pu faire ça autrement. Désolé pour les mauvaises pratiques de dev. Je suis sûr qu'on peut améliorer ça. C'était vraiment... On est vraiment dans le test. On est là pour s'amuser. Bon, on aurait pu faire ça plus proprement. Bref. On reçoit ça. Et puis, si on a reçu nos données, on nous dit, ok, new data. Et dans ce cas-là, on les processe. On parse les données. Et on entre dans ce petit switch où, ben voilà, si on a reçu notre petit S suivi de notre score, ben on va processer les commandes. Si on a reçu la commande pour changer les couleurs, ben on va rien faire parce qu'on est toujours en to do, c'est toujours un working progress. Là aussi, là, on peut afficher un message. Donc voilà, vous voyez, on a plein d'ambitions, mais on s'est un petit peu arrêtés en cours de route. Bon, on a deux enfants. Enfin, pas moi et Nico, mais enfin, on en a chacun, mais c'est pareil. Et on se connaît très bien. Et puis, on processe... Enfin, on processe... Ce qu'on va récupérer, là, ici, notre score... Je vais descendre, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, on a notre petit show score. On va afficher le score qu'on a reçu via le Bluetooth. On l'affiche sur la matrice. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est de le vous montrer, directement sur cette planche-là. Alors, vous avez... Ce qui est bien, là, c'est que vous avez, du coup, quelques minutes pour déterminer deux joueurs qui vont jouer. Parce que c'est l'idée. Donc là, ça, je l'envoie sur mon petit Arduino, une fois que c'est fait. Je vais téléverser ça. Allez. Youpi. Il me faut deux joueurs, hein. Je vous le dis, hein. Ça va aller. C'est pas très compliqué comme jeu. Toc. Alors, je vais éviter de tout casser. Alors, je mets ça dans mon petit boîtier, là. Hop. Alors, j'ai déjà une matrice qui est dedans. Il y en a déjà une qui est présente. Toc. Est-ce que j'ai de la lumière ? Je vérifie quand même. J'en ai. Un petit encodeur rotatif pour booster un peu la luminosité. Je ferme ma petite boîte. Désolé. Un petit poumon. Voilà. Je le mets là. Ça tourne. Je vois que ça ne se bouscule pas pour jouer. C'est pas grave. Et, hop. Je ne vous en veux pas. Toc, toc. Ah, si. Alors, attendez. Avant, si. Ah oui, si, si. Mais si, il manque une partie de la presse. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Arduino ? Mais si. Moi, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. J'ai oublié une petite conclusion. J'ai envie de jouer. Arduino. Pourquoi, nous, ça a été douloureux ? Et pourquoi on a kiffé ? Alors, ça a été douloureux parce que moi, je suis de l'environnement Java. Je fais du dev, tout ce qui est plutôt web. Et moi, j'étais parti. Yes. Non. C'est pas possible. Les API, là. On ne peut pas mettre de serveur web sur un Arduino. C'est sans doute pas possible. Mon petit Kafka, c'est mort. Bon, les BDD, on oublie. Et puis, mémoire stockage, vous avez vu, c'est super compliqué. Nous, on s'est mangé des murs. Le test des bogages, très compliqué. Enfin, très limité. Et puis, les logs. Nous, notre première erreur, c'est qu'on a... Dès que ça a foiré, on mettait des logs. Des logs, des logs, des logs. Et puis, à un moment, ça ne marchait plus. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible. Donc, on a rajouté, on en rajouté. Et en fait, on mettait des strings partout. Et l'allocation dynamique et les strings, c'est hyper compliqué là-dessus. Donc, on a découvert encore... Enfin, découvert ce que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez parce que vous faites de l'embarqué. Alors ça, c'est loin d'être de l'embarqué. Mais c'est une première approche. Et eh bien, on s'est mangé un petit peu ça dans la tronche. Et ça fait du bien aussi parce que c'est un petit retour aux sources. Et puis bon, on peut parler aussi de la partie commercialisation parce que forcément, ça nous est venu à la tête. Ouais, c'est super, on va vendre ça et tout. Mais Arduino, c'est quand même pas très adapté. Il y a... Enfin, il y a des choses qui sont plus adaptées. Voilà. On met 100 microsecondes là pour faire une conversion analogique, numérique, des vrais microcontrôleurs industriels. Ça fait ça beaucoup plus rapidement. Et pour l'écriture, c'est encore pire. Puisqu'il faut attendre qu'Arduino rentre dans sa boucle. Donc voilà. Donc un petit peu compliqué. Donc nous, c'était un petit peu un retour aux sources dans des trucs un petit peu bas niveau. Et ça fait du bien parce que nous, on a accès à tout et tout d'un coup, on a accès à beaucoup moins. Donc vraiment, on manipule... On n'est pas sur des grosses libérés. On est sur des choses simples, des structures de données hyper simples. Et ça nous oblige aussi à être sobre en quantité de code. Sobre en énergie avec cette matrice qui consomme de l'énergie. Et puis, sobre en quantité de ressources. Donc, c'est agréable aussi. Et puis, ce qui est super à Carduno, c'est quand on ouvre cette boîte, quand on est comme moi, une sorte de grand gamin, on pète un plomb en fait. On veut faire plein de trucs. Et c'est super. Et c'est open source. Donc, il y a plein de libérés. Il y a plein de gens qui dit open source, dit des gens passionnés, dit beaucoup de ressources disponibles. Et puis, c'est une première approche. Alors, des microcontrôleurs, c'est intéressant. Quand on n'a pas fait d'embarquer comme moi, on ne connaît pas la logique. Alors, petite nuance. C'est bon. En un an, enfin même, ça fait deux ans qu'on a fait ce projet-là. En fait, vous pouvez faire un serveur web dans un Arduino. C'est possible. Il y a des petits shields qui se rajoutent. Vous pluguez ça sur votre Arduino. Puis, vous avez une entrée Ethernet et vous avez une adresse IP. Et puis, en fait, il y a des libres qui vous permettent d'avoir un petit serveur web basique. Mais c'est le broker en fait. MQTT, par exemple, la spec, elle est hyper légère. Et c'est possible. En fait, il y a des libres MQTT pour faire tourner un petit serveur, un petit message broker sur un Arduino. C'est possible. Mémoire, c'est possible aussi. Nous, au début, on s'est dit, on va jouer de la musique, des MP3, on ne va pas pouvoir les stocker. Mais en fait, si, on peut rajouter des modules pour avoir de la mémoire supplémentaire. Et test des blogages, en fait, sur le net, ça regorge de simulateurs où vous faites tout votre schéma électrique. Vous chargez votre .ino, le format des fichiers Arduino. Et vous pouvez tester tout de suite si ça fonctionne ou pas. Donc, pas obligé de passer comme nous, en fait. Bon, parce que nous, ça nous éclatait de manipuler directement l'Arduino. Vous pouvez faire ça juste sur le net sans avoir acheté un seul matos électrique. Et comme je vois que le temps s'écoule, je ne sais même pas combien de temps il me reste. Je vais essayer de filer. Alors, Android, je ne vais pas vous en parler. Et pourtant, on est au Java User Group Summer Camp. Mais moi, je suis DevJava. Et en fait, je me suis mis à faire du back parce que j'avais fait du front il y a dix ans. Et il y a dix ans, le front, c'était... Bon, l'aspect, c'était qu'il faut que ça soit compatible IE6. Et puis, le positionnement des éléments en CSS, ça me faisait péter un plomb. Donc, je me suis dit, bon, ben, ça va évoluer. Et puis, faire une interface Android réactive et tout, ça va être super simple. En fait, c'était horrible. Enfin, vraiment, j'ai galéré. Donc, je n'ai pas trop en parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc, on a un ami, c'est un ami qui nous a fait le logo, le logo Cornhole 2 Turbo. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc là, du coup, s'il y en a qui veulent jouer, c'est parti. Et après, on va faire quelques petites questions. Toc, 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 toc. Ah oui. Merci. Alors. Ah, 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 pardon. Ça serait bien, ça serait bien d'aller un peu plus vite. Pourquoi il ne veut pas, là ? Excusez-moi. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Vous ne voyez rien ? USB. Ah oui. Je n'ai pas activé le mode. Ah, là, là. Ah, je n'ai pas... Je suis désolé. Je l'ai désolé. Développeur. Je vous ai fait lever un peu pour rien. Je suis désolé. Comment on active le module développeur ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mince. Il faut vraiment que je fasse ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à distance. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comme ça. Oui, ben allez. Ce n'est pas grave. Désolé. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On ne voit rien. Ah, là, là. C'est l'effet démo. Toujours. Alors. Bon, alors, l'application, elle est comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, il me demande si je veux activer le Bluetooth. Oui, bien sûr. Il m'a activé le Bluetooth. Là, on a une petite icône pour se connecter, pour aller chercher les planches qui sont disponibles. J'en trouve une. Je la sélectionne. Elle qui va me dire que je suis connecté ou pas. Allez. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il n'y arrive pas. C'est terrible. C'est terrible. Non, ben non, c'est bien. Pourquoi ? La question, c'est pourquoi. Bluetooth est désactivé sur cet appareil. Oh non, c'est terrible. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. Je vous ferai la démo après. C'est vraiment, je suis dégoûté. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose sur la planche ? Je vais peut-être débrancher le module Bluetooth sans faire attention. C'est possible. Je ne sais pas. Ok. Bon. Je vais faire ma conclusion. Ce n'est pas grave. Il n'y a plus rien qui marche. Ok. C'est terrible. Bon. Je vous assure que le score s'affiche sur la planche. Bon. Ben voilà. Bon. Alors, comment occuper vos week-ends ? Bon. Alors, nous, on a trouvé ça super de mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Lors de l'artisanat. Le logiciel, on en parle beaucoup. Ben là, on fait du vrai artisanat. On a vraiment les sensations de la découverte. Notre premier programme en basique, notre première prop-up en JS. On repart de zéro avec peu de ressources et c'est super agréable. Voilà. Et puis l'informatique, c'est des zéros. Et là, c'est vachement concret avec Arduino. Enfin, avec même tout ce qui est embarqué. Et ben, c'est super formateur de réinventer la roue, de faire des... Ben, de transformer analogique en... Pardon. Oui. Analogique en numérique. C'est... Enfin, voilà. C'est... On a habitué à avoir des frameworks énormes, mais néanmoins indispensables. On a quelque chose de plus brut, un petit peu plus pur finalement. Et ben, les contraintes, puisque c'est du développement sous contrainte un petit peu. Ben, je trouve que c'est un petit peu le futur de nos métiers. Parce que jusque-là, voilà, on a accès à tout en fait. On a 32 gigas de RAM pour faire tourner un onglet Chrome. On a de la scalabilité, de la haute dispo, de la très haute dispo, de la répartition sur 12 sites géographiques. Et ben, après, bon, je fais une petite digression. C'était super fun de faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Et c'est top. Mais aussi, ça nous permet de nous rendre compte que... Ben, il n'y a pas besoin d'avoir des... Pas besoin d'un Raspberry Pi pour faire tourner ça. Un Arduino, ça suffit largement. Et ben, c'est pareil dans nos métiers en Java. Est-ce qu'il y a besoin d'une JVM pour faire tourner 3 web services ? Peut-être que c'est un poil overkill. Pareil, on fait de la programmation fonctionnelle. Oui, c'est top. Mais en fait, quand on sait que ça consomme 10 fois plus que la programmation opérative, ben, peut-être que ça fait réfléchir un petit peu. Donc, un peu de sobriété, ça fait pas de mal. Bon, ceci dit, vu ce que ça nous a coûté en temps, en énergie, et puis là, je me foire devant vous, donc je suis un petit peu ridicule. Peut-être que le plus simple serait de rester sur ça, qui permet de compter les points aussi. C'est pratique aussi, et il y a moins d'électronique dedans. Voilà. Merci. Je ne sais pas si on n'a pas trop le temps pour les questions, si vous voulez aller à la prochaine conf, mais venez me voir à la fin, et puis on essaie de le faire fonctionner, je vous promets. Ça va marcher. On peut faire une petite partie sur le parvis. Désolé, je vous ai fait lever pour rien. Vous étiez prêts à partir. Voilà. Ah oui, il y a un petit feedback. Si vous voulez donner un petit feedback, ça me plairait. Voilà, je vais me faire allumer, mais bon, c'est la vie. Non, pendant que vous mettez un feedback, je le fais fonctionner, je vous promets. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas allumé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je suis dégoûté. Non, je n'ai pas fait exprès le truc. Vraiment, je ne comprends pas. Je pense que je n'ai pas chargé le programme. Ah là, il me détecte trois planches. Ça marche. Ah oui, on a continué à démarrer quelques... Ah, ça marche. Ah, je suis connecté. Oh non, c'est terrible. Je vous le montre quand même. Toc. Ah oui, alors. Je vous le montre, mais en fait, on ne voit rien. Voilà. Voilà. Donc voilà, je suis connecté. Quand je démarre ma partie, j'ai ici deux petits trucs pour changer les scores. Et quand je vais le modifier, il va falloir le score qui va changer. Voilà. Voilà. Merci. Merci.